Bienvenue à tous, vous êtes sur GigaFourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Une des questions qui revient le plus souvent sur mes vidéos, mes lives et dans mes messages privés sur mes différents réseaux sociaux, c'est GigaFourmi, quelle est l'espèce la plus adaptée ? Quelle espèce tu me conseilles pour commencer un élevage ? Cette espèce que je vous conseille, c'est la Lasus Niger. Alors c'est pas moi qui l'ai inventée, bien avant moi on conseillait cette espèce. C'est une fourmi qui regroupe beaucoup de qualités, déjà elle n'est pas chère, c'est une fourmi que tu peux trouver pour 5 euros environ avec déjà pas mal d'ouvrières. C'est une fourmi qui est très résistante, on en trouve très facilement un peu partout en France et tu peux trouver très facilement aussi des reines de cette espèce pendant la saison des essais mages. Alors ça on va pas trop en parler aujourd'hui mais quand il y aura des essais mages, je vais t'emmener en vidéo te montrer comment et où les trouver et comment ça marche tout simplement. C'est aussi une fourmi qui est sympa parce qu'elle est assez rapide quand même au niveau développement, dès la première génération d'ouvrières tu as entre 10 et 20 ouvrières, tu commences pas avec 2-3 fourmis dans ta colonie. Et c'est une fourmi aussi qui dès le début est quand même assez active, elles sortent assez facilement même quand elles sont pas beaucoup dans la colonie. Parce que ce que je vous explique souvent c'est que les fourmis quand elles sont 3-4 elles bougent pas trop, elles mangent surtout la nuit donc tu les vois pas sortir. Mais les petites lasus niger elles sont sympas parce qu'il y a toujours en général de l'activité même chez les petites colonies. C'est un peu plus active en général que les autres espèces. C'est une fourmi par contre qui est un peu petite, ça c'est un de ses points négatifs, je te la mets à côté d'une pièce de 2 euros pour que tu puisses comparer par rapport à un objet que tu connais bien sa taille. Voilà pour te donner une idée de sa taille réelle. Faut aussi prendre en compte que là les fourmis que tu vois sur la vidéo sont microscopiques, c'est parce que ce sont les premières ouvrières que la reine que tu vois ici a mis au monde. Et en fait quand une colonie de fourmis est créée, les premières générations, les premières ouvrières qui naissent, elles sont toujours plus petites que les générations suivantes. Parce que vu que c'est la reine qui les met au monde avec les réserves qu'elle a dans son corps, et bien les larves qui ont permis de créer ces ouvrières elles ont été moins nourries que les générations qui vont arriver ensuite pour faire très simple. Alors moi pour t'illustrer cette vidéo et te donner des conseils, je démarre en même temps que toi une colonie de cette espèce, donc ma colonie c'est celle que je te montre depuis tout à l'heure en vidéo. J'en avais 3 de cette espèce là et je vous avais demandé dans un short si vous vouliez que je garde une des 3 fourmis pour la chaîne, vous m'avez répondu oui donc c'est ce que je fais. Et les 3 autres colonies je les ai données dans des concours sur notre serveur Discord, tu as les liens en description si jamais tu veux rejoindre, c'est un forum d'entraide qu'on a créé. Et des fois de temps en temps je fais gagner des fourmis là-bas. Et du coup les 2 plus développés je les ai données et moi je me suis gardé une colonie qui n'a que 6 ouvrières, la colonie que tu vois ne compte que 6 ouvrières. Et en général chez les Lasus quand tu as moins de 10 ouvrières aux premières naissances, c'est pas top top, en général les fourmis mettent au monde 10-15 ouvrières dès la première naissance, dès la première vague de naissance. Et du coup j'ai gardé celle-là qui est un portard voilà pour qu'on l'élève ensemble. Donc cette petite reine si vous voulez donnez lui un nom, je prendrai le commentaire le plus liké. Et c'est une reine que j'ai trouvé en 2023 pendant les essais mages. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment ça marche les essais mages de Lasus et comment trouver ces reines là très facilement. Et du coup comme je vous ai dit, dès le début de la création d'une colonie chez cette espèce, tu as dès le début entre 10 et 20 ouvrières. Les Lasus elles mettent pas au monde 2-3 ouvrières. Donc si jamais vous en achetez sur une boutique en ligne ou à un particulier, évitez d'acheter des colonies qui ont moins de 10 ouvrières. En général c'est mauvais signe, donc on évite les colonies qui ont moins de 10 ouvrières. On prend pas ça parce que vous avez moins de chance que la colonie fonctionne. Il est bon de noter aussi que cette espèce là, contrairement au Messor barbarus que je t'ai présenté il y a pas longtemps, elles ont leurs premières ouvrières quasiment tout le temps avant leur première diapose. Donc les reines sont créées, elles mettent au monde leurs premières ouvrières, elles font la diapose et ensuite quand l'année reprend, elles reprennent leur développement avec déjà des ouvrières et du couvain en général. Donc ça c'est important à savoir. Ensuite comment s'élève cette petite fourmi ? Au début de l'élevage en général ça fonctionne pour la plupart des fourmis, on met un tube avec une aire de chasse, un tube qu'on relie à une aire de chasse pour pouvoir nourrir les fourmis, on ne relie le tube à l'air de chasse que lorsque l'arène a les premières ouvrières, donc moi je suis à ce stade là donc c'est déjà fait. L'air de chasse il faut savoir que tu peux en mettre une aussi grande que tu veux dès le début, tu peux avoir une ouvrière comme 1500 ouvrières, si tu veux tu peux mettre une grande aire de chasse, ça dérangera pas tes fourmis. L'important c'est de pas leur mettre un nid dès le début, un nid trop grand parce que là ça les stresserait et ça les empêcherait de se développer. Donc elles ont un tube à essai, dans ce tube à essai il y a une réserve d'eau, cette réserve d'eau d'ailleurs est bientôt vide, donc bientôt je leur ajouterai un nouveau tube. Le tube de fondation et l'air de chasse sont reliés par un petit tube souple qui permet aux fourmis de passer entre les deux modules. Ensuite au niveau de leurs tubes, tu peux les habituer facilement à la lumière, t'es pas obligé avec ces fourmis là de mettre un cache, l'important c'est de pas faire trop de vibrations parce que ça ça va beaucoup les stresser, mais tu peux les habituer à la lumière facilement. Au niveau de la température, c'est une fourmi française donc tu n'as pas besoin de la chauffer, tu la laisses à température ambiante et ce sera très bien pour elles, ça lui conviendra. Au niveau de l'humidité, elles acceptent une assez large gamme d'humidité, elles sont vraiment pas chiantes celles-ci, comme je t'ai dit au début c'est une fourmi très résistante. Plus tard quand ça aura bien grandi et que tu les mettrai en nid, tu humidifieras environ à 50%. Il faut que tu humidifies un peu, mais pas trop en gros pour faire simple, mais il n'y a pas comme avec certaines espèces, souvent des espèces exotiques, une donnée précise d'humidité vraiment qui sera le mieux. Et il faudra comme avec mes autres fourmis, leur laisser constamment un abreuvoir dans l'air de chasse, ça c'est vraiment important. Ensuite au niveau de la nourriture, elles ont des insectes et des liquides sucrés, il faut donner les deux, c'est très important. Donc en général les insectes sont plutôt pour les larves, et les liquides sucrés c'est en général plutôt pour les ouvriers. Pour les liquides sucrés, la recette c'est 50% de sirop bio, 50% d'eau, d'une semaine à l'autre je change les goûts. Dans les gamelles de liquides sucrés de cette espèce, tu peux au début de ta colonie mettre un peu de coton dedans, voilà, pour éviter les noyades. Moi je le fais pas avec celle-là, parce qu'elles se noient pas, elles sont assez vigilantes, mais d'une colonie à l'autre elles peuvent avoir un caractère différent, et voilà, pour éviter d'avoir des noyades, c'est mieux de mettre un peu de coton dans le liquide sucré. Au niveau des insectes, coupez toujours un morceau d'insectes, ne donnez pas un insecte en entier quand votre colonie, quand votre colonie elle est pas trop développée, parce qu'elles auront du mal au début, si elles ont pas beaucoup d'ouvrières, elles auront du mal à découper la proie. Donc moi je coupe toujours un morceau d'insectes, ce qui fait qu'elles peuvent accéder directement à la chair. Au niveau du nourrissage, moi une si petite colonie, je la nourris qu'une fois par semaine, ça suffit, mais dès qu'elle commence à grandir, et que tu vois qu'elle devienne de plus en plus active, tu peux augmenter le rythme de nourrissage à 2-3 fois par semaine, mais c'est vrai que sur une colonie aussi petite, moi en général je les nourris pas trop trop, parce que ça va les stresser, ça fait des vibrations etc, donc j'évite de nourrir toutes les 5 minutes. Il est aussi bon de vous rappeler que cette espèce là en général est assez active même quand elles sont petites, mais d'une colonie à l'autre le caractère change, et en général chez la plupart des fourmis, quand t'as une colonie qui est petite, qui a moins de 100, 200, 300 ouvrières, ce sont des colonies qui ne vont pas trop sortir, en général elles vont privilégier les sorties nocturnes, pour aller chercher la nourriture quand il y a moins de risque de se faire voir, de se faire bouffer par un prédateur. Parce que souvent vous me parlez de ça aussi, vous me dites giga fourmis, mais fourmis bouge pas, c'est normal. Souvent en début de colonie c'est très très calme, et ça bouge pas trop. Donc l'important dans les débuts, faut s'en rappeler, c'est la patience, voilà, ça va prendre du temps au début pour lancer ta colonie. Ensuite niveau paramètres d'élevage hyper important, elles font la diapose une fois par an, donc pareil au niveau de la diapose, tu peux leur faire une diapose bien froide, elles sont très résistantes, donc ce sera bien si tu peux descendre en dessous de 10 degrés, et pensent toujours à leur mettre un abreuvoir pendant la diapose dans leur aire de chasse, comme ça si elles manquent d'humidité dans le nid, elles pourront se rattraper dessus, et ça évitera de perdre la colonie bêtement pendant la diapose. Donc voilà, écoutez, moi je crois que c'est à peu près tout pour les conditions d'élevage, j'ai fait le tour normalement de ma colonie, non, faut que je vous parle du couvain aussi, j'ai oublié de vous parler du couvain. Alors chez cette espèce, je vous le montre dans ma colonie, moi j'ai une grosse vague de cocon, donc je vous ai dit au début de la vidéo que une colonie de l'Asus Niger qui dès le début a moins de 10 ouvrières, c'est pas top. C'est pas top, dès la première vague de naissance, moins de 10 ouvrières, mais moi cette colonie ça devrait aller, je devrais pas avoir de problème, parce que comme tu le vois, j'ai beaucoup de cocon, et chacun de ces petits cocon là va donner une nouvelle fourmi adulte, très très rapidement, donc la colonie devrait se développer normalement, juste voilà un peu plus lentement que les autres colonies de son espèce, notamment les deux autres que j'avais avant elle. Alors au niveau des stades du développement du couvain, comment ça marche chez cette fourmi ? Tu as ta reine qui est ici, elle va pondre des oeufs, tes oeufs vont se transformer en larves, et tes larves elles vont être nourries par les ouvrières qui vont notamment ramasser les insectes dont je t'ai parlé un peu plus tôt, et quand tes larves auront assez grandi, elles vont faire un cocon. Alors chez les fourmis qui font des cocons, j'ai entendu dire, je l'ai pas essayé encore, mais c'est intéressant de vous en parler quand même, que des fois c'est intéressant de leur mettre quelques grains de sable dans les zones d'exploration, parce que parfois les fourmis les récupèrent et les donnent aux larves, et ça peut leur faciliter la création des cocons. Souvent pour créer les cocons, elles vont aussi prendre des fois du coton qu'elles vont donner aux larves, et ça va aider les larves à tisser leurs cocons. Et du coup, une fois que le cocon est créé, ça va te prendre que peu de temps avant qu'émerge de ce cocon une nouvelle ouvrière. Donc voilà, moi je vous le rappelle, j'ai 6 ouvrières dans cette colonie, je vous ferai des prochaines vidéos bientôt pour qu'on suive son évolution. Si vous voulez suivre son évolution, il faut bien sûr vous abonner comme d'habitude, et je vous mets dans la description de cette vidéo une playlist qui regroupera toutes les vidéos sur cette colonie. On va suivre ensemble son évolution, voilà, je vous ferai des petits suivis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, et proposez-moi un petit nom pour la reine, on mettra une étiquette sur le tube, avec le nom que vous leur avez choisi. Et moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao !